Les obsèques de Grégory Lemarchal ont eu lieu cet après-midi à 15h en la cathédrale de Chambéry. Ils étaient nombreux, les fans, les proches, les anonymes, venus rendre un dernier hommage aux jeunes chanteurs pour respecter le souhait de la famille du disparu. Les images que vous allez voir ont été réalisées en dehors de la cathédrale. Thomas Viguier, Julien Lamoussière. Recueillement, dignité, la plus énorme, venu rendre un dernier hommage à Grégory Lemarchal. Cet enfant prodige de Chambéry, lauréat de la Starac, jeune chanteur, avait su gagner le cœur des Savoyards et de nombreux fans. J'ai toujours assisté à ces émissions et je voulais lui faire ma dernière petite clé d'œil. Quel dernier souvenir vous garderez de Grégory Lemarchal ? J'en ai tellement en tête. Son dernier concert à l'Olapia où j'étais présente et où il a tout donné. Ça nous fait chaud au cœur de voir autant de monde. La Chambéry, on est 3500. Je me doutais qu'il y aurait du monde. Moi, je viens de Lyon pour lui rendre cet hommage. Mais je me doutais qu'il y aurait beaucoup de monde. Mais par les 3500 personnes qui se placent Place Métropole, toutes ne sont pas des fans. De nombreux passants sont venus simplement pour rendre hommage à ce jeune qui a combattu jusqu'au bout contre sa maladie, la mucoviscidose. Un gamin atteint comme ça de mucoviscidose, c'est très émouvant. Étant donné que j'habitais avec Célibain, j'ai tenu à venir rendre hommage. Moi, j'ai deux garçons, j'ai trois petits-enfants et ça m'a touchée énormément. Alors Grégory, je lui fais un gros bisou et je lui dis au revoir. J'espère que parmi les anges, il sera très heureux. Des personnes plus proches du chanteur étaient bien sûr présentes à l'intérieur de la cathédrale de Chambéry, mais aussi à l'extérieur, comme cet ancien professeur qu'il a eu comme élève au lycée de la Ravoir. C'était un garçon simple, joyeux, il ne montrait pas sa maladie. On garde vraiment un souvenir de ce garçon, il était formidable. Formidable. Voilà le mot qui semble accompagner dorénavant Grégory Lemarchal, ce jeune qui a su faire rêver les enfants comme les adultes et qui surtout a su donner beaucoup d'espoir aux malades de la mucoviscidose. Voilà, et toutes nos pensées vont ce soir à la famille de Grégory Lemarchal. Sous-titrage Société Radio-Canada